c'est bon ok bonjour tout le monde donc très rapidement aujourd'hui on va parler de quoi vas-y une mécanique quelqu'un d'autre moi on peut me présenter donc bonjour je m'appelle benjamin misiac est-ce qu'il y en a d'entre vous qui me connaissent ici très bien personne c'est super pratique du coup c'est bien au moins comme ça personne ne contrôlira donc plus heureusement je m'appelle benjamin je travaillais jusqu'à très récemment au centre de recherche interdisciplinaire dans le game lab dont mourgen vous a probablement parlé c'est à dire que j'étais game designer donc je concevais des jeux grosso modo j'y étais aussi professeur donc j'apprenais les bases du game design aux étudiants en licence et master et doctorat et parallèlement je suis aussi professeur de game design et serious game on reviendra peut-être sur le mot sérieuse game à un moment je sais pas ce que mon jeune vous a dit mais voilà donc les professeurs de sérieuse game et game design à l'université de nancy sinon c'est à peu près tout oui c'est pas mal déjà vas-y c'est pas mal ça du coup comme dit voilà la notion de jeu finalement c'est une notion très abstraite je vais pas demander encore avant personne pour ma pour ma pour démontrer mon truc mais grosso modo si on demande aux gens de définir un jeu la plupart des gens vont avoir déjà pas forcément la même réponse et en plus pas forcément une réponse très précise donc avant de parler de jeu on va déjà tâcher un petit peu de savoir ce que c'est un jeu ensuite on va essayer de voir un petit peu comment ça se fait c'est à dire un petit peu des bases de game design très rapidement histoire qu'on soit tous sur la même page j'espère que vous n'êtes pas des spécialistes de game design sinon il ya toute une partie de la conférence qui risque d'être légèrement ennuyante mais c'est pas grave et enfin on va parler un petit peu du d'un concept qui va être le concept de metagame qui bon on en parlera à la fin donc du coup le jeu pourquoi définir le jeu parce que la philosophie ah oui alors pourquoi est ce que définir le jeu pour une raison très importante mais d'abord j'aimerais revenir sur la philosophie oui parce que j'ai oublié aussi je suis étudiant en philosophie rapidement sur le côté dans mon temps libre est-ce qu'un d'entre vous qui pourrait me dire à quoi sert la philosophie c'est quoi la philosophie oui c'est pas mal s'il ya quelqu'un d'autre qui veut tenter une définition une proposition parfait alors du coup la philosophie en fait quand on regarde la plupart du temps les gens vont considérer que c'est effectivement soit l'art de se rapprocher de la sagesse soit l'art de réfléchir et donc là dessus je vais vous prendre un peu l'avis de pas de moi enfin si mais pas que de moi qui est un avis assez assez particulier qui de dire que la philosophie en fait finalement n'a pas pour vocation de réfléchir en soi c'est à dire que n'importe qui peut réfléchir c'est à dire je sais pas ce que vous faites dans la vie mais si je vous demande de réfléchir à où vous passe-temps vos passions etc vous en êtes capable vous avez pas besoin d'un philosophe pour venir vous dire alors en philosophie on va considérer pour réfléchir comme ça tout le monde peut réfléchir donc finalement à quoi sert un philosophe un philosophe en fait il sert à une chose c'est à inventer des concepts c'est à dire qu'un philosophe il va réfléchir à inventer des mots qui vont servir à décrire des choses qui ne sont pas encore descriptibles typiquement dans les oeuvres des philosophes très souvent justement lors lors le gros de leur travail c'est de trouver une manière de définir et de parler de quelque chose qui n'existe pas encore ou du moins qui n'est pas encore conçu pourquoi c'est pas un concept zut je ne me souviens plus dans quel ordre j'ai mis mes slides donc un concept justement c'est un mot philosophe tout ça pourquoi parce que le langage produit la pensée c'est pour ça du coup qu'il faut définir jeu parce que c'est quand on pense jeu on pense quelque chose de différent des autres c'est très compliqué de savoir ce que c'est un jeu c'est à dire que typiquement la question du serious game c'est une question qui est extrêmement complexe qu'est ce que c'est un serious game pour savoir ce que c'est un serious game il faut d'abord savoir ce que c'est un jeu et ce qui est sérieux c'est à dire que bon il me semble que m'orgène une vision similaire à moi là dessus c'est à dire qu'il n'y a pas de serious game le serious game pour beaucoup de raisons finalement c'est très flou quelle est la différence entre un serious game et un jeu le sérieux le fait qu'on apprend mais on apprend dans tous les jeux tous les jeux sont sérieux jusqu'à une certaine manière jouer c'est quelque chose d'extrêmement sérieux tout le monde joue ça montre bien à quel point c'est sérieux donc le langage produit la pensée et comme j'aime bien quand même juste pas balancer des faits et essayer de dire que ce que je dis c'est vrai avec des preuves ça c'est une expérience qui a été fait en ah oui on a un laser c'est trop bien ça c'est une expérience qui a été fait en russie pourquoi parce qu'en russie les russes ils ont mes couleurs se passe super mal les russes ils ont des mots pour désigner des nuances de bleu qui sont pas juste bleu clair bleu foncé bleu marine ils ont des mots qui sont totalement différent et j'arrive plus à lire donc je pourrais pas vous les donner mais ils ont des mots qui sont totalement différent et un truc qui est assez marrant qui a été fait en expérience c'est que du coup les russes en moyenne ils vont beaucoup plus vite que les non russes pour différencier les couleurs de bleu voilà ça c'est la petite expérience marrante qui permet de parler en soirée donc finalement les mots permettent de structurer la pensée c'est à dire qu'on pense avec les mots qu'on a dans la tête et c'est très simple deuxième exemple est ce que quelqu'un sait ce que c'est ça ok ça c'est quelque chose que vous avez tous expérimenté un jour un an en tapot de ton c'est le fait de briser la structure binaire d'une phrase typiquement si je vous dis les amis les pizzas du coup j'en ai acheté beaucoup typiquement j'ai brisé la structure binaire d'une phrase c'est à dire que si on dit les uns on doit dire les autres sinon il ya un problème la plupart du temps vous allez peut-être vous dire ah il ya un truc bizarre mais c'est pas trop grave et dès le moment où vous connaissez ce mot là c'est fini pour vous en tout cas c'était fini pour moi j'ai appris ce mot et dès qu'il y a quelqu'un qui dit une phrase un peu bizarre que ça je suis la mode de stop je fais un dame c'est un peu de ton là s'il te plaît tu arrêtes de briser binairement tes phrases c'est chiant ça me ouvrir le cerveau je les entends à 20 mètres et vous ce sera la même chose maintenant que vous savez ce que c'est je le répète à nantes à peau de ton j'espère que j'ai brisé une partie de votre vos amitiés moi ça a été le cas pour moi il faut pas que je sois seul dans ce cas là donc donc voilà finalement pourquoi est-ce que du coup on va tenter de définir le jeu parce que il faut qu'on soit conscient ou du moins il faut qu'on ait une définition suffisamment claire et suffisamment commune pas forcément à 100% commune parce que le jeu ça fait ça fait 100 ans qu'il y a des philosophes qui essaient de déterminer ce que c'est un jeu on n'est toujours pas d'accord entre nous enfin après quand je dis entre nous je suis pas philosophe mais bon les comme je suis concepteur de jeu j'imagine que j'ai un peu ma part dans le dans la discussion mais on n'est toujours pas d'accord avec une définition précise du jeu donc ce serait bien si quand même là ce soir pas forcément donner une vraie définition ce midi pas forcément donner une vraie définition mais déjà quand même se mettre un peu d'accord sur certains points ah oui et petit rappel le jeu en français ça veut aussi dire là l'espace de mouvement entre deux pièces en mécanique je le laisse là on reviendra là dessus un peu plus tard ça va être marrant donc le jeu en général pour faire simple objet avec lequel on joue bon ça c'est la première définition en général qu'on va qu'on va qu'on va avoir instinctivement ce qui est assez ennuyeux parce que finalement jouer c'est l'action de faire un jeu et l'objet du coup on a un petit peu une définition qui tourne en rond donc j'ai barré joue mais ça se voit pas très bien j'ai l'impression que mon slide trop bref peu importe donc pour réfléchir un petit peu à ce que c'est un jeu on va commencer à regarder dans la nature et regarder parce que finalement le jeu il ya quelque chose d'assez formidable c'est quelque chose qui n'est pas pratiqué uniquement par l'humain il ya énormément d'espèces qui jouent principalement des mammifères par exemple des lionceaux ou des chatons je suppose que vous avez tous déjà vu un lionceau ou peut-être pas un lionceau vous avez tous déjà vu je suppose un chaton qui est là qui s'approche de son de son frère on va dire son frère ou sa mère ou peu importe faire qui vient comme ça tapis qui marche lentement qui s'approche qui s'approche qui lui saute dans le dos et qui marrave sa tronche en évitant de sortir les griffes parce que sinon c'est plus du jeu mais on reviendra là dessus aussi plus tard les principes de règles donc du coup qu'est-ce qu'on peut tirer conclusion de ça enfin déjà avant de se tirer une conclusion va se demander pourquoi il joue à quoi ça sert le jeu parce qu'avant de se demander ce que c'est un jeu si on sait à quoi ça sert peut-être on sera ce que c'est donc finalement les chatons pourquoi ils font ça et pour les lions saut bon là j'ai pris l'exemple du lionceau parce que j'ai pris une image de lion parce que dans la nature il chasse et il chasse de la même manière c'est à dire il y a un buff qui brûte tranquillement le lion il va s'approcher doucement comme ça il va prendre son temps et tout et là qu'il sera assez proche il lui sautera dessus il me rave la gueule bon ce que c'est avec les griffes on joue plus là c'est du business là juste pour remettre un petit peu les deux donc là on peut dire un truc on peut dire le jeu est un système d'apprentissage finalement ça sert à ça du coup si on regarde purement dans la nature de base qu'est ce que c'est le jeu le jeu c'est le système d'apprentissage naturel je suis pas sûr qu'on puisse limiter la définition à cet aspect là parce que ce que ça c'est des systèmes d'apprentissage je suis pas très persuadé que je dirais que c'est des jeux est ce que vous diriez que c'est des jeux vous c'est jeu ça ou pas instinctivement c'est pas jeu c'est embêtant on va commencer par la notation pourquoi la notation c'est pas un jeu tout à fait c'est exactement ça il ya des conséquences à une notation c'est j'arrive on n'est pas encore dans la salle de notation j'arrive devant la porte de notation je suis un étudiant c'est j'ai mon coeur qui bat je suis maintenant encore en plus hier j'ai pas dormi j'étais sur msn à l'époque on n'est plus sûr je suis déjà vieux à 22 ans c'est horrible du coup j'étais sur msn toute la nuit j'étais fatigué machin et là tu dis moi je vais avoir une mauvaise note et en plus en plus tu t'assois et tu as pas de chance tu as des troubles de la tension ou tu es hyperactif et du coup tu t'assois et forcément parce que tu n'as pas fait gaffe tu es rentré tu avais la tête dans les nuages tu t'as assis à côté de la fenêtre grave erreur tu as passé une heure de l'examen à regarder par la fenêtre et tu as un zéro et ce qui se passe c'est qu'à la fin quand tu as trop de mauvaises notes tu passes pas en classe supérieure ou tu passes mais tu n'as pas le droit d'aller dans des bonnes écoles après ou des trucs comme ça donc finalement quand on quand on regarde la notation qui est censé être un système d'apprentissage parce que soi-disant ça te permet de te rendre compte de tes erreurs bah du coup c'est pas très fun parce que d'ailleurs tu verras quand même la pression donc donc ah oui c'est parce qu'en fait pendant que je discutais normalement je vous montrais les lionceaux pour faire des parallèles et tout j'ai complètement oublié donc on va imaginer du coup que le jeu c'est un système d'apprentissage interactif et ah non mais non trop loin trop loin trop loin retour à là pourquoi une conférence n'est pas un jeu je viens de vous le dire je suis allé trop loin parce que c'est pas interactif c'est vrai vous êtes tous assis c'est très bien du coup il y en a qui mangent qui regardent leur pc qui écoutent peut-être un mot sur trois c'est pas grave c'est normal c'est comme ça le cerveau il fonctionne comme ça il y en a qui voilà en plus on est dans une conf gentil donc vous m'écoutez presque tous mais je serai dans une conf à l'université comme je suis d'habitude je peux vous assurer qu'en portant d'âge vous êtes moins nombreux enfin ils sont les élèves mais les étudiants ils sont moins nombreux à écouter c'est normal je veux dire tu arrives en cours t'as fait trois heures six heures de maths juste avant tu t'as sois tel mec qui vient de parler de comment on fait des jeux tu fais mais c'est bien la panne donne un boulot ça je veux dire être sérieux être facile tu peux faire des jeux dans un centre de recherche et tout c'est trop bien bref du coup ils sont pas attentifs mais c'est normal c'est chiant d'être attentif je veux dire un perso moi j'arrive pas à être attentif plus de dix minutes je veux dire je peux pas du coup c'est là que le jeu il est vachement intéressant le jeu il est interactif je ne peux pas ne plus faire attention parce que si tu fais plus attention tu fais défoncer tu perds ne pas perdre qui aime perdre ici tu peux pas ne pas être concentré dans un jeu parce que c'est interactif toutes les toutes les minutes toutes les secondes tu dois penser tu dois agir tu dois machin en cours tu peux t'asseoir tu peux arrêter pensé j'ai trouvé une image mais je l'ai pas mis parce que je savais pas s'il y avait des copierail dessus ou quoi qui était une image grosso modo c'était une conf où tu avais un mec qui parlait et sur l'image en fait ils avaient montré ils avaient dessinaient juste des corps avec des cerveaux et le mec c'était le corps le cerveau et le cerveau était en couleur avec l'image c'est et tous les mecs qui étaient assis en face ils avaient un cerveau gris voilà donc pour revenir à ce que je disais le jeu c'est un système d'apprentissage interactif et sans conséquences déjà on est pas mal quand même c'est sympa non comme définition alors du coup on va avancer on va retourner vers la nature on va retourner un peu vers des hola et mais ça descend pas page par page en fait ça descend à moitié avec des morceaux de page là il ya un 0 sur 20 tant pis c'est pas grave on va on va faire genre qu'on est à ma vie c'est un pdf du qu'on peut grave faire des trucs ce que tu dézoom je suppose non ça dézoom pas là bas aussi ouais ça comme ça là c'est bien on est très bien parfait donc on va retourner dans la nature un petit peu et aussi chez les enfants et voir un petit peu ce que les gens en disent donc si on interroge des enfants et j'ai trouvé cela qui était assez mignonne il y en avait d'autres mais je me suis dit si j'en mettais 20 ce serait chiant à lire et vous liriez pas mon pdf on joue parce qu'on a envie de jouer j'ai pris ça aussi dans la nature ça c'est ce qu'on appelle le play bow c'est je sais pas si vous avez des chiens qui a un chien ici sérieux qui a déjà eu un chien merci qui a déjà été déjà rentré en contact avec un chien comme ça par hasard c'est ça n'importe où ok vous avez déjà vu un chien faire ça qui a déjà vu un chien faire ça c'est le play bow en sciences des animaux tout ça je vais parler de pas mal de trucs différents je parle de science avec les russes avec ça c'est l'habitude d'être dans un centre de recherche au bout d'un moment en plus notre centre de recherche c'est pas si on vous l'a dit c'est le centre de recherche interdisciplinaire c'est à dire qu'on aime bien prendre des disciplines de partout et tout mélanger faire ah t'as vu regarde un truc cohérent qui sort bon voilà petit aparté le play bow c'est à dire que les chiens ils ont une posture qui est une posture de jeu c'est typiquement si vous voyez des chiens qui se maravent comme ça si vous en voyez un qui à un moment prend cette posture là vous pouvez vous rasseoir c'est tranquille ils sont pas en train de se mordre enfin si mais pour de faux c'est 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 une vraie posture de jeu c'est une vraie posture naturelle que les chiens prennent pour jouer j'ai vu des humains essayer de prendre cette posture devant des chiens pour voir ce que ça donnait j'ai pas trop vu des faits après peut-être qu'il le faisait mal parce que je veux pas le faire mais peut-être qu'il le faisait mal donc du coup on aurait tendance à dire que il ya une notion qui est assez importante dans le jeu c'est l'envie c'est à dire que si on joue mais qu'on n'en a pas envie c'est pas vraiment un jeu c'est à dire que si là je viens je prends un flingue et je te je vais prendre un gars au premier rang parce que sinon c'est compliqué bonte au deuxième rang mais il ya personne je me mets comme ça je vais jouer au monopoli tu joues ou pas enfin c'est toujours mais tu joues sans jouer c'est à dire que si tu as peur de mourir tu joues mais tu joues pas c'est à dire que t'as pas vraiment l'impression de jouer ça fait un peu chier quand même je pense je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde normalement non ça vous fait chier je vous mets un flingue sur la tempe pas vraiment trop le là comme ça que vous jouez d'habitude j'ai fini à non caractère extrinsèque donc là je vais lancer un mot compliqué parce que comme je voulais dit moi j'aime bien les mots compliqués parce que les mots compliqués permettent de réfléchir plus vite scientifiquement les russes le bleu tout ça extrinsèque qu'est ce que c'est un caractère extrinsèque c'est simple c'est l'inverse d'intrinsèque c'est à dire que un caractère intrinsèque c'est un caractère qui est lié à l'objet dont on parle typiquement de manière intrinsèque je suis enfin c'est intrinsèque au fait d'être un humain quasiment j'ai deux bras deux jambes deux yeux je parle j'ai des corps vocales quand je cours je transpire c'est enfin ça c'est des caractères intrinsèques c'est lié à l'objet et alors la notion de caractère extrinsèque c'est assez sympa c'est à dire que c'est une notion qui 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 est venue par pas mal en art qui était une espèce de manière de dire le l'objet d'art c'est un objet qui ne se définit pas par ses caractéristiques à lui mais par rapport aux caractéristiques de l'observant c'est à dire que l'objet d'art finalement n'est pas objet d'art parce qu'il est objet d'art mais parce qu'on le voit comme objet d'art ça c'était une théorie qui était pas mal pas mal en vogue qui est toujours pas mal qui est plutôt sympa et du coup dans le jeu du coup je me dis si on arrive sur le fait qu'un jeu n'est un jeu que si on y joue par envie finalement c'est bien que le jeu n'est pas jeu parce qu'il est jeu j'utilise beaucoup de fois le même mot vous m'arrêtez un si à un moment je suis chiant le jeu finalement du coup est jeu que parce qu'on le ressent comme un jeu du coup si c'est un jeu avec lequel on interagit par envie si on est tous d'accord avec ça on est tous d'accord avec ça est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord ok vous êtes suffisamment peu nombreux pour que ça aille donc si on est bien d'accord avec ça ça veut dire que il y a des circonstances du coup dans lesquelles un jeu ne cesse d'être un jeu donc c'est génial ça va nous permettre de compléter notre définition on va chercher dans quelles circonstances un jeu n'est pas un jeu souvenez de l'image là là c'est bien parce qu'en fait le comme je vous le disais le jeu c'est le mouvement tu vois qui est disponible c'est à dire c'est la zone on va dire de mouvement qui est disponible entre entre plusieurs pièces mais on va dire que dans un jeu c'est un petit peu pareil c'est à dire que là par exemple le morpion est ce que c'est un jeu qui dirait que c'est un jeu qui dirait que c'est un jeu qui dirait que ce n'est pas un pourquoi et ben là je te je dirais que vous avez tous raison c'est que l'omption c'est un jeu mais c'est aussi pas un jeu c'est à dire que si j'ai quatre ans que je joue pour la première fois de ma vie un morpion avec un autre gamin de 4 ans ce sera un jeu par contre c'est toi contre moi là ce sera pas un jeu sans sérieux enfin ce sera sérieux le jeu aussi c'est sérieux c'est que je disais seulement on en reviendra là dessus si c'est entre toi et moi ce sera pas un jeu pourquoi parce qu'entre toi et moi effectivement il n'y aura pas d' expérimentation je vois si vous vous souvenez au début on disait que c'était un système d'apprentissage et finalement je me dis pendant longtemps en fait j'ai considéré que le jeu c'est un système d'apprentissage pour tout vous dire moi naïvement je me disais oui le jeu on apprend et tout c'est un système d'apprentissage et puis à un moment je me suis dit et si on se trompait parce que c'est sain parfois de se dire qu'on se trompe donc je me suis dit finalement et si l'apprentissage c'était une résultante c'était une conséquence mais c'est pas la cause finalement en fait on n'apprend pas on expérimente ce qui fait qu'on apprend si on est dans un jeu qu'on connaît littéralement toutes les issues et toutes les possibilités il n'y a plus d'expérimentation donc il n'y a plus d'apprentissage oui exactement c'est tout à fait ça et c'est pour ça que le morpion est un jeu sans en être un c'est à dire ça dépend du public donc là on est typiquement dans l'extrinsèque c'est pour ça que je voulais arriver à l'extrinsèque avant de commencer à partir sur le reste donc du coup c'est bien parce que là on se dit quand même moi il ya des petites failles dans ta définition c'est à dire que j'aime pas sans conséquence je me suis dit à moi même je parle tout seul parfois ça arrive et je me suis dit dans le jeu j'aime pas trop parce qu'on définit comme étant sans conséquence et c'est même un truc qui est venu naturellement au début quand je vous ai demandé de définir un jeu et qu'on a commencé à parler du jeu on est arrivé très rapidement sur le sans conséquence sauf qu'en fait pas vraiment parce que si tu regardes là par exemple aujourd'hui ma conf bon vous voyez les slides elles sont un petit peu dégueu elles sont toutes blanches et tout j'ai pas fini en forme à côté de ça j'ai réuni l'empire de france dans crusader kings 2 du coup est ce qu'on peut dire que c'était sans conséquence le fait que je joue non j'ai perdu du temps du coup ma conf elle est moins jolie tu as donc est ce que c'était vraiment sans conséquence peut-être que je voulais pas du coup je me rendais pas compte mais je jouais pas ah je suis surpris tu as genre je pensais jouer depuis le début moi ça l'appareil tu me dis tu jouais pas il ya des conséquences bon du coup peut-être qu'on peut se dire que les conséquences c'est mignon mais c'est pas tout à fait vrai donc peut-être qu'on peut se dire que les conséquences elles ont d'importance que quand on en a conscience du coup on revient dans l'extrinsèque et quand il y a un enjeu effectivement donc on peut arriver à une super longue définition sur laquelle on va voir si on est d'accord ou pas après on peut en parler tout ça c'est le but de cette conf c'est aussi qu'on parle je sais pas quelle heure il est parce que normalement ma conf elle dure j'ai pas testé le temps donc ouais il est 27 on aura du temps pour parler normalement donc du coup le jeu est un système d'expérimentation à l'issue perçue comme incertaine avec lequel on interagit sans conséquences percevables surpassant une envie volontaire est ce que c'est pas mal est ce qu'on aime bien cette définition là ce que quelqu'un a quelque chose à dire non j'en ai pas d'accord avec un morceau trouve que je saute trop vite sur une conclusion ou que la démonstration pas froid manque de prémices et du coup et puis un peu ce que quelqu'un a quelque chose à dire est ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça plutôt pas d'accord c'est même pas si vous êtes plutôt d'accord je vous laissez deux minutes pour vous mettre d'accord avec vous même d'abord je serai la science on peut tout à fait raccourcir la phrase on peut tout à fait est ce que je l'ai fait non non moi j'ai rajouté des définitions après donc en fait je vais d'abord rajouter du truc de définition ce que j'ai rendu plus longue je sais ça plus drôle donc plus drôle plus long comment différencier les jeux parce que finalement là avec notre définition un jeu moi ça peut être un peu un peu un peu fin tu as on sait ce que c'est un jeu mais j'ai rien dans ma définition qui montre comment est-ce qu'on différencie les jeux entre eux oui c'est là oui je parlais que de ça mais je vais je vais parler de ça aussi si vous voulez donc c'est pour ça que ici je disais justement grosso modo pour moi c'est fin c'est une histoire de perception c'est à dire que l'importance en fait c'est pas que le jeu il est une conséquence dans le monde réel dans votre existence l'important c'est est ce qu'il a une conséquence qui surpasse votre envie volontaire c'est à dire que quand vous jouez si par exemple tu joues à un jeu d'argent si tu joues à un jeu d'argent avec pour objectif primaire de gagner de l'argent et que ton envie n'est pas de jouer mais gagner de l'argent tu ne joues pas je pense on peut j'aime bien rajouter des jeux pensent pas parce que tout ça c'est ouvert à débat les définitions après je vous montrais d'autres définitions du jeu qui ont été donné par d'autres personnes pour montrer à quel point on n'est pas tous d'accord oui il ya une différence alors qui veut répondre à ça parce que quelqu'un a envie de répondre j'ai un peu la flemme dissonance une narrative c'est un joli mot ça si tu veux on en reparlera quand on aura du temps mais je sais j'ai pas mis dans la conf mais c'est vrai que c'est un truc oui non vas-y du coup ça dépend des jeux du coup pour le lancer en fait la stratégie du jeu en même elle est vraiment fermée et concernant en fait la confiance est de 10 ans 2 très rapidement et après tout ce qu'il reste en fait pour essayer de c'est plus ou moins exactement ça c'est à dire que grosso modo dans les jeux qui sont connus de bout en bout tu parlais de jeux vidéo où des joueurs revenaient typiquement en fait ça va être dans une envie de scoring et c'est du coup tant que tu peux scorer mieux ça veut dire que tu n'as pas joué de manière optimale dans le morpion par contre je peux t'assurer que tu gagneras pas mieux qu'en jouant la stratégie optimale parce que dans le morpion il n'y aura pas d'incidence si tu veux humaine c'est à dire qu'il n'y a aucun moment où merde j'ai tapé dans la mode j'ai mis mon rond dans la mauvaise casse parce que ma main a glissé ça t'arrivera pas à priori tu vois normalement tu sais viser une case sur après je sais pas c'est petit carreau peut-être c'est dur mais non c'est une feuille classique tu vises naturellement une case par contre quand tu joues à un shoot them up un shmup n'importe quoi tu vois un jeu de vaisseau où tu dois tirer sur des trucs potentiellement déjà comme il ya souvent des petits hasards là dedans et même quand il n'y en a pas tu vois tu peux rater tu peux faire un mince j'ai tiré à côté donc du coup c'est là qu'il ya la notion de jeu c'est à dire finalement tu as quand même une notion d'incertitude et la notion d'incertitude c'est juste qu'elle se situe pas au même niveau c'est que toi tu n'y vois pas d'incertitude parce que tu disais même temps à toi attend tu vas parler à faire il connaît il sait là où ça peut être exact il sait où les ennemis apparaissent à quelle seconde et tout mais qui voit la fram non c'est il sait mais c'est pas parce que tu sais que tu réussis typiquement je sais comment si un arbre je suis pas certain que là si je sors et je vais si un arbre je vais faire du premier goût comme ça tu as théoriquement je sais si un arbre c'est pareil théoriquement oui effectivement tu as des gens qui connaissent tout le jeu et connaître le jeu théoriquement de un peu âge que je t'apprendrai par coeur le jeu la première fois que tu vas prendre la main la manette en main pour connaître le jeu par coeur tu vas perdre peut-être c'est pareil il ya toujours une incertitude voilà j'ai répondu correctement à ta question et oui ah oui c'est vrai il ya des micros mais s'ils n'entendent pas depuis le début je suis tellement désolé à vous gens du futur je voulais revenir sur les jeux d'argent tu disais que à partir du moment où on jouait pour l'argent et non pas pour le jeu c'était plus un jeu je suis absolument pas d'accord parce que par exemple il ya des jeux comme le poker qui à partir du moment où on ne joue plus avec de l'argent deviennent inintéressants j'ai dit pour l'argent pas avec tu peux jouer avec de l'argent et ne pas jouer pour l'argent c'est vrai les gens qui jouent au poker les grands joueurs de poker normalement je ne connais pas tous je ne leur ai pas parlé normalement ils jouent pour le poker tu vois après l'argent c'est cool tu vois c'est même plus que cool c'est super cool il joue pour le poker et l'argent qui va avec oui mais tu peux avoir les deux l'utiliser c'est juste que dès le moment où le long volontaire est surpassé par une autre envie par exemple du flingue tu peux adorer le monopoli tu as tu peux être une putain de femme du monopoli le jour je te fous un flingue sur l'attenté à même vachement un kiffé normal non Oui mais là du coup on revient sur l'envie volontaire si ton envie volontaire est plus grande c'est pour ça que je je me disais c'était important parce que des moments on avait dégagé le mot extra c'est que je me suis dit c'est quand même vachement sympa comme concept de se dire qu'un objet peut être déterminé par autre chose que lui-même ah c'est cool moi j'aime bien ouais par exemple mais ça reste pas lui-même en soi l'objet en lui-même du coup n'est pas portant n'est pas plus porteur de jeu qu'un caillou tu vois finalement j'ai vu des tels gens jouent avec des cailloux à moi-même j'ai joué avec des cailloux dans ma vie à du coup qu'est-ce qu'est-ce qui du coup est ce que les cailloux c'est pas un jeu est ce que c'est un jeu tu vois parce qu'il ya une gradation une hiérarchie bon au final finalement c'est plaisir qu'on en éprouve et le contentement qu'on en a et du coup comme c'est des systèmes finalement d'expérimentation ben plus un système en général est nouveau ou nous laisse d'opportunités d'explorer plus on aime voilà donc comment différencier les jeux avec comment différencier les jeux parce que là finalement on a essayé de définir le jeu comme un espèce de concept global c'est très bien mais finalement là je vous donne cette définition et le petit truc qui manquerait dans la définition c'est qu'on n'a pas de subtilité c'est à dire que je tu vois il manque un truc c'est à dire que si je te dis je fais un jeu je te dis pas ouais je suis en train de faire un système d'expérimentation à l'issue perçu comme un certain tu vois la plupart des gens ils vont pas te dire je suis en train de faire un système d'expérimentation c'est bizarre quand même donc les gens quand ils essaient de définir un jeu la plupart du temps et par les règles donc maintenant je me après j'ai encore oublié me Donc le jeu est un système d'expérimentation différencié par ses règles à l'issue perçu comme un certain et là c'est super long effectivement je vous l'accorde donc on revient sur la première tique de tout à l'heure parce que j'ai oui j'ai fini donc on revient sur la première tique de tout à l'heure on peut réduire est ce qu'on peut réduire alors on peut tout à fait réduire c'est juste que je me suis dit que le but de vous faire la définition du mot là pendant cette conférence c'est un petit peu de vous expliquer qu'est ce que c'est un jeu et aussi de pas juste vous donner une définition parce que typiquement si j'étais arrivé et que je vous avais fait on appelle tout procès on appelle jeu tout procès métaphorique résultant de la décision prise et maintenue de mettre en oeuvre un ensemble plus ou moins coordonnés de chênes consciemment perçus comme aléatoires pour la réalisation d'un thème délibérément conçu comme arbitraire on a dit bien certes moi je me serais dit bien certes aussi j'ai pas compris la première fois que j'ai vu ce truc là je fais quoi c'est quoi tu pas on revient là dessus après du coup je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant d'essayer de voir avec vous comment est-ce qu'on part d'un d'un concept et qu'on met un mot dessus on là c'était facile c'est avec un mot qu'existait déjà le jeu mais je me suis un peu inspiré des définitions je n'ai pas je vais pas vous mentir il ya des mecs ils ont passé 30 ans avant de définir ce que c'est un jeu donc voilà j'ai vu mais bon donc on part sur cette définition là donc effectivement je vais vous montrer quelques autres définitions histoire de vous montrer des gens qui étaient notamment pas d'accord avec moi et vous permettre à vous après nous faire votre propre idée parce que bien évidemment c'est pas drôle si à la fin vous partez vous dites le jeu c'est ça je sais on me l'a dit pas vraiment le fin voilà c'est pas totalement l'idée de la démarche là la démarche c'est plus de vous dire voilà comme ça on va être d'accord après on pourra passer à la suite donc qu'est ce que c'est comment on peut définir le jeu roger caillois lui ah oui donc le nom quand même du gars jacques henriot dans son livre sous couleurs de jouets n'hésitez pas à chercher ce livre c'est un livre qui est intéressant jacques henriot juste pour vous dire très très rapidement c'est un philosophe à la base qui a décidé que le jeu c'était vachement intéressant comme concept et qu'il y avait très peu de philosophes qui s'y étaient vraiment intéressés en profondeur et il a dédié un petit peu tout ça toute sa recherche sur le jeu il cherche ce que c'est qu'un jeu c'est génial mais du coup n'hésitez pas à lire ses bouquins à vous renseigner tout ça et c'est aussi lui qui a été un petit peu à l'initiative je sais pas si vous connaissez le master science du jeu à Ville Tanneuse c'est le seul master en france et potentiellement en europe je n'ai pas vérifié partout qui parle de science et de recherche scientifique sur le jeu et un peu par le jeu aussi c'est plutôt pas mal comme comme truc tu vois bon donc roger caillois roger caillois lui ce qu'il dit il dit le jeu c'est simple c'est quelque chose qui est tout ça c'est à dire libre séparé incertain un productif réglé fictif donc libre on est plutôt d'accord séparé enfin je vais pas je vais pas revenir chacun des points mais comme vous pouvez le voir il est un peu en il est un peu il dit des trucs sur lesquels je suis pas enfin sur lesquels je suis pas revenu par exemple fictif même si je suis totalement d'accord avec lui mais je trouvais que c'était chiant à démontrer mais en rio on parle aussi dans son livre n'hésitez pas à chercher son livre donc l'idée c'est voilà c'est on est dans un jeu finalement que quand on est en dehors du système réel on est libre de le faire qu'on est donc en dehors que l'issue est incertaine que il n'y a rien de produit alors qu'en lui il dit rien de produit il n'exclut pas cela dit justement parlait tout à l'heure du du poker il n'exclut pas le poker parce que pour lui le poker ne produit pas de bien c'est un déplacement de propriété au sein des joueurs après le problème de déplacement de propriété au sein des joueurs c'est que du coup il n'y a pas grand chose qui produit vraiment si on commence à réfléchir à la production comme un comme quelque chose qui n'est pas un déplacement de propriété j'ai envie de te dire on va partir loin oui donc oui si on prend le jeu de la conférence précédente qui permettait à des scientifiques de plier des molécules on tombe sur quelque chose de productif C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec lui Oui d'accord Donc justement là l'idée c'est de vous montrer des définitions qui sont des définitions qui ont été faites par d'autres gens Voilà après l'idée n'est pas de dire ma définition est supérieure Le but est plus de dire voilà il y a d'autres gens qui disent d'autres choses Oui Je parlais des sponsors dans le jeu même si on a un déplacement de propriété au sein des joueurs les sponsors apportent de l'argent et certains joueurs professionnels sont payés donc il s'agit là bien plus que d'une simple d'un simple déplacement de propriété il s'agit d'un revenu C'est pour ça que je considère que Et c'est pour ça que cette définition n'est pas bonne Je suis d'accord Non moi j'ai déjà mon Exactement Et pensez aux gens de demain qui renvoient à cette conférence et qui se diront Il me manque des informations Je vais être perdu face au médium jeu et je ne vais pas être capable de le définir Dans son plein potentiel Pensez à eux Oui Par rapport à cette réflexion de sponsors de déplacement de richesses et tout Est-ce qu'en fait on ne se trompe pas quand on parle de jeu Parce que quand on parle d'e-sport on parle de fait qu'on utilise des jeux pour faire des compétitions Mais à un moment donné personne ne s'est dit Tiens le foot c'est un jeu Pourtant c'est un ensemble de règles Mais en fait à partir du moment où on parle de sport professionnel On parle ici de sport On ne parle plus de jeu Et finalement est-ce que jouer à Starcraft de manière professionnelle Ce n'est pas pratiquer un sport à un niveau professionnel Est-ce que le poker professionnel ce n'est pas un sport et plus un jeu Alors c'est une bonne question je vais répondre Après on va avancer parce qu'en fait je vois que le temps il passe Et comme ça au pire on gardera d'autres questions pour la fin Ou même au moment privé Vous pouvez venir me voir Donc du coup Parce que j'ai très soif Donc du coup le fait est que Donc pour répondre très rapidement Ça dépend Il y a pas mal de gens qui pensent des trucs différents J'aurais tendance à penser que Tout ça Ça revient justement sur cette question de Caractère extrinsèque C'est-à-dire que la plupart du temps en fait Quand les gens essaient de définir le jeu Ils partent que sur des caractères liés au jeu C'est-à-dire que typiquement Bon pas en Rio Parce qu'en Rio il est magnifique Mais il y a beaucoup d'autres gens Qui partent sur des caractères vraiment très intrinsèques C'est-à-dire d'essayer de voir le jeu en tant que jeu Et du coup de ne pas mettre de subtilité Pour moi c'est là que vient toute la subtilité C'est-à-dire que La raison pour laquelle ce serait difficile de dire que c'est un jeu Le foot c'est parce que Pour que ce soit un jeu Il faudrait que tous ceux Il y a deux possibilités C'est soit c'est un jeu Donc c'est-à-dire que tous ceux qui sont dedans Sont en train de jouer Soit c'est extrinsèque Et donc c'est lié à l'individu Ce qui veut dire que potentiellement Quand tu regardes un match de foot Il y en a trois qui jouent Et tout le reste pas Après c'est à toi de choisir Où tu veux mettre ta définition Moi encore une fois Comme je le disais tout à l'heure Le but de cette définition C'était plus de vous montrer ma démarche Et après à vous de faire la vôtre aussi Un petit peu Enfin voilà Ne vous reposez pas que sur ce que je dis voyons Oui tu voulais dire un truc ? Donc on va passer très rapidement sur la suite Le jeu est une action qui se déroule Dans certaines limites De lieux, de temps, de volonté Dans un ordre apparent Suivant un moment Vous pouvez lire Donc Wisinga ou Moludens N'hésitez pas à chercher C'est intéressant J'espère Joule Alors J'espère Joule Je l'ai mis pourquoi ? Parce qu'il est intéressant Parce que c'est un gars qui défend que Je vous expliquerai rapidement Pourquoi je l'ai mis Sans vous lire sa définition Pour J'espère Joule Il peut y avoir des jeux sans joueurs Pour lui Tu prends un jeu Tu lui as zéro joueur Vu que le jeu c'est un système de mécanique Justement on revient sur les mécaniques Lui il a théorisé le zéro player game Jeu sans joueur Où c'est des machines qui jouent Et c'est cool Ça teste des propres Tu vois finalement ça teste Donc ça expérimente Et finalement ça rentre presque dans la définition Sauf que Comme il n'a pas trop de rapport au Ouais à l'envie et tout ça Mais du coup c'est intéressant Tu vois de voir qu'il y a quand même des gens Dans le milieu Et c'est un mec important Parce que c'est lui qui a lancé la revue GameStudies Sur internet GameStudies.org Qui est quand même L'espèce de grosse revue Qui parle des sciences liées au jeu Et de la recherche sur le médium jeu De manière générale Dans le monde anglophone Nous on a notre version On a le monde du jeu Ah non pas le monde du jeu Le monde non Les sciences du jeu Bah oui très con On a les sciences du jeu Donc c'est super bien aussi N'hésitez pas à chercher Donc GameStudies.org Et sciencesdujeu.fr Je crois SDJ.fr je crois Je ne sais plus Vous chercherez si vous voulez Si ça vous intéresse Donc du coup voilà C'est tout ça pour vous dire Que la définition finalement C'est quelque chose de très compliqué Et malheureusement Nous en une demi-heure On a quelque chose Mais c'est pas parfait Voilà il y a d'autres visions N'hésitez pas à faire des recherches A être ouvert Oui Oui le micro Je ne sais pas si je suis le seul A être choqué Mais il n'y a aucun moment Où on a parlé de plaisir Où il y a une notion de plaisir D'amusement Quand on a parlé de jeu Dans toutes les définitions Il n'y a à aucun moment Le plaisir qui revient Et pourtant Quand tu penses jeu Tu penses jouer Moi quand je pense à jouer Je vois des enfants Qui jouent Et qui s'amusent Et voilà Je dois dire Qu'il n'y a aucune définition Qui revient sur la notion de plaisir Et ça me paraît Alors Pourquoi j'ai mis l'envie volontaire Peut-être qu'on parle trop de mécanique Et pas de Pas de ce qui va autour Mais Alors je l'ai mis Parce que Ça me Il y avait une Je crois que j'ai oublié J'ai pas mis J'ai mis une dernière définition Si voilà L'ambiance du jeu Et celle du ravissement Et de l'enthousiasme Et du coup J'aimais pas ça Et j'aimais pas non plus Le fait de mettre Le plaisir T'as dit C'était quoi le mot Plaisir J'aimais pas non plus Mettre le plaisir Je dois boire dans une bouteille Comme ça C'est trop cool J'en fous de partout Ah mais grave Par contre Peut-être pas à côté du PC Non t'as pas peur Cet homme est courageux On est déraqué Il n'aurait pas fait ça Merci Je me permets de boire Juste une gorgée Et puis je reviens Pourquoi j'étais pas très Fable de ça Parce que Je préfère considérer Que c'est un système D'expérimentation Libre Où on rentre par envie Plus que de considérer Que c'est de l'amusement Parce que quand tu regardes Les jeux Il y a des jeux Relativement Particuliers Où je suis pas sûr Que le mot amusement Serait le meilleur des jeux Par exemple Ne serait-ce que Tous les jeux d'horreur Est-ce que vraiment Les gens ils jouent Parce qu'ils s'y amusent Est-ce qu'on peut vraiment Coller le terme amusement Mais si tu veux On peut définir amusement Du coup on va durer 4 heures Si on définit tous les mots Oui Sérieux Est-ce que c'est de l'amusement Moi perso Moi perso Quand je joue à un jeu d'horreur J'aurais pas tendance A classifier ça C'est du plaisir Mais j'aurais pas tendance A classifier ça dans l'amusement Amusement n'est pas plaisir C'est pour ça que j'ai pas mis amusement C'est parce que Je suis très tatillon Au niveau des mots Bref Du coup Ah oui le game et le play Du coup pour vous donner Un petit peu la solution Oui parce que Ah oui Là du coup depuis tout à l'heure En fait du coup finalement On en est arrivé à une conclusion Qui est un petit peu sympathique C'est que finalement Le jeu il est pas lié à un objet Tu vois C'est à dire que vu que le jeu C'est un système Finalement les lionceaux Ils jouent pas avec un objet A moins que tu considères Que le lionceau A Et le jouet de l'autre Enfin le jeu de l'autre Et le lionceau B Et le jeu de Enfin tu vois Et vice versa Je suis pas très fan Donc du coup Finalement on en est arrivé A une conclusion Qui est un petit peu embêtante Pour moi C'est à dire qu'on en est arrivé A une conclusion Qui est de dire que Le jeu n'est pas un objet Du coup je fais quoi moi Je suis créateur de jeu Donc du coup On va aller voir un petit peu Ce qu'ils disent Une solution qui a été trouvée Encore une fois par des philosophes Parce qu'ils sont gentils Les philosophes Ils nous donnent des mots C'est à dire qu'ils ont considéré Eux la différence Entre le game et le play Et du coup Parce que oui en anglais Nous on dit jeu Jouer jeu Enfin tout est à la même racine Ils ont deux racines Donc c'est assez cool Et du coup le game C'est l'objet physique Du coup ça rejoint pas mal Ce que dit Joule Quand il parle de jeux Qui sont jouables On s'en fiche du player humain On peut faire zéro joueur Tranquille Et le play Qui est du coup Un petit peu toute la notion Qu'on a vu là De dire que le jeu C'est finalement Un objet théorique Donc on peut avoir du coup L'objet physique Et l'objet théorique C'est génial Avec deux mots C'est vachement pratique Quand même d'utiliser deux mots Parce que beaucoup Souvent beaucoup De débats comme ça Sur des mots C'est un petit peu Le fait que les gens Sont pas d'accord Alors que s'il y avait Plusieurs mots Tu vois Par exemple typiquement Avec le game et le play Ça a enlevé pas mal de débat En disant Non mais il y a deux trucs Tu vois Je voulais parler de ça vite fait L'acte de conception Du coup le game design Je vais parler du game design Parce que je suis game designer Voilà Et que je dessine mal Je suis pas bon en musique non plus J'ai essayé Je sais pas si Mourjen t'avais entendu Ce que j'avais fait de son Sur planes Ouais Sur une échelle De 1 à bonheur auditif Tu le mets où Sur 1 à bonheur auditif Tu le mets où Ah ouais C'est trop cool Vous allez kiffer vos races C'est C'est moderne Non c'est plus que moderne Voilà Donc du coup Comment est-ce qu'on pense Un jeu nous Quand on est game designer Quelles sont nos armes Donc nos armes La plupart du temps C'est les 3 C C'est à dire caméra Character Contrôleur Je vais essayer d'aller très très vite sur ça Parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de temps Je pensais pas que vous participeriez autant Moi j'ai préparé plein de slides Les étudiants ils participent pas Genre d'y participer D'aide-moi des trucs Posez-moi des questions Ils en posent pas A chaque fois je finis mon cours Avec une demi-heure d'avance Là je vais avoir Genre plein de retard Vous êtes super cool Donc les 3 C Qu'est-ce que c'est C'est caméra Grosso modo décrire Qu'est-ce que je vois C'est la même chose qu'en cinéma C'est qu'est-ce que je vois Et peut-être aussi très important Qu'est-ce que je ne vois pas Ou qu'est-ce que le joueur voit Qu'est-ce que le joueur ne doit pas Character c'est-à-dire Qu'est-ce qu'il peut faire Controller c'est-à-dire Comment est-ce qu'il peut le faire C'est-à-dire typiquement Le joueur peut sauter Ça c'est character Controller c'est Le joueur peut sauter en appuyant sur A Et en maintenant le bouton appuyer Pendant deux secondes Voilà Ça c'est le contrôleur Donc ça grosso modo C'est la base du game design C'est les 3 C C'est quand on pense un jeu On pense 3 C On pense comment on voit Comment on agit Et via quel moyen le joueur il agit Le but il est où Il est la visibilité La visibilité ou la non-visibilité Tout dépend des jeux Dans un jeu d'horreur Ce qui est bien c'est quand les gens Ils voient pas tout C'est pour ça que dans les jeux d'horreur Souvent à l'ancienne T'avais des caméras fixes Ça nous permettait de jouer Sur le non-vu Comment on interagit Donc ça c'est typiquement Les mécaniques tout ça Et surtout comment on le fait Parce que le but ici en fait C'est grosso modo Que le challenge du jeu Il soit dans le jeu Et pas dans le comment jouer Ça c'est chiant Je vois que tu Tu acquiesces de la tête Je me dis Toi t'as dû jouer à un jeu Où t'as rien compris Toi t'as dû jouer à un jeu T'as pris la manette T'as fait Mais il faut appuyer sur AC et D en même temps Mais quoi Donc typiquement Je sais pas si vous connaissez Ico C'est connu C'est bien Dans ce jeu Vous devez sauver là Yorda Et quand vous Vous pouvez du coup L'amener d'un point A A un point d'heure En la prenant par la main Dans le jeu Pour la prendre par la main C'est pas t'appuies sur le bouton Tu la prends par la main T'appuies sur le bouton Tu la lâches C'est tu maintiens appuyer Pour la tenir Pourquoi ? Parce que ça se fait Une impression de contact Via la manette De manière à ce que ce soit Le plus cohérent Et le plus sympa pour le joueur Tu vois typiquement C'est pour ça qu'il y a Les maki maki Qui sont vachement sympas Qui permettent de faire Des manettes bananes Tu vois Comme ça quand t'as Un game designer fou Tu fais Je peux faire un jeu Avec des bananes Là t'es content Tu fais Oh trop cool En plus les maki maki Ne coûtent que 49 dollars 95 Ou dans sa version simplifiée 24 dollars 95 Ce qui fait que même vous Mes amis hackers Vous pouvez Utiliser les maki maki Ce n'est pas cher Voilà L'autre arme du game designer C'est la boucle de gameplay Donc là en fait Pour faire ça très simple C'est grosso modo C'est l'élément Le plus petit Dans du design de jeu C'est-à-dire que typiquement Quand vous faites un film Vous avez un film Qui est décomposé en actes Qui est décomposé en machin Et l'élément atomique Le plus petit d'un film C'est la scène Il n'y a rien de plus petit Qu'une scène C'est-à-dire qu'une scène Est composée du coup D'un mouvement D'une musique Et tout plein de scènes Ça fait un acte Enfin bref Dans le jeu On n'a pas la scène Parce que de toute façon Ce serait compliqué De faire une scène Vu qu'on ne maîtrise pas le joueur Donc on ne sait pas De quand à quand Il va rester à quel endroit Par contre on a Les boucles de gameplay C'est-à-dire Objectif, challenge, reward Objectif, challenge, récompense Donc là si vous êtes game designer Normalement vous comprenez Totalement ce que je veux dire Et vous vous faites chier Mais normalement vous ne l'êtes pas Si j'ai bien compris Donc tout va bien Donc objectif, challenge, reward Et avec ça Sign et feedback Qui est la manière du jeu De te dire Eh tu fais bien Ou non 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 pas du tout Voilà Donc on passe là-dessus très vite Parce qu'on a la manière de Et enfin le game designer Pensez aux joueurs aussi Parce que c'est chiant Si tu ne penses pas aux joueurs Quand même un bitimum Et du coup pour ça On utilise pas mal Ce qui ont été fait Par ces deux messieurs-là Roger Caillois Et Richard Bartel Pourquoi ? Alors on va commencer par Caillois Caillois c'est un philosophe encore Oui J'aime bien les philosophes Le cas où Qui lui a essayé De déterminer les jeux Souvent quand on détermine les jeux On les détermine via Est-ce que c'est du plateforme Est-ce que c'est du jeu de combat Est-ce que c'est du jeu d'horreur Est-ce que c'est du jeu de machin Et en fait c'est super bizarre Comme convention de nommage Parce que si tu regardes Je vais essayer d'accélérer J'avais peur Tu m'as lancé un regard Je me suis dit Je suis déjà en retard En fait c'est super bizarre Comme convention de nommage Parce que la plupart de ces noms Ils déterminent pas la même chose Dans un jeu d'horreur C'est le type D'histoire que tu vas vivre Dans un jeu de combat C'est le type de mécanique Que tu vas rencontrer Dans un jeu de tour par tour C'est la manière dont tu vas Te déplacer Enfin te vivre le temps C'est-à-dire que typiquement Je peux très bien te faire Un jeu d'horreur Combat tour par tour Tu vois Et tu dis quoi Quand tu vas voir tes amis Tu te dis je fais un jeu de combat Un jeu de tour par tour Ou un jeu d'horreur Tu vois c'est compliqué Pareil FPS, TPS Là c'est la position de la caméra Quand tu regardes Avec les outils des game designers Tu te dis attends Les 3C Chacune de vos catégories Elles touchent un truc différent C'est super incohérent Et en plus Tu as la meilleure catégorie Action Les jeux Action aventure Tu la connais Cette catégorie C'est celle où on fout 200 000 jeux 90% des jeux C'est des jeux d'action aventure Quand tu regardes sur un site Ou puzzle Si tu es sur mobile Au choix Donc nous on aime bien Utiliser ça Après ça dépend Enfin tous les game designers Peut-être pas Mais moi J'aime bien utiliser ça Et beaucoup d'autres Que je connaisse C'est-à-dire C'est les classifications De Kailua Qui lui classifie Par rapport A la sensation Que tu auras Quand tu joues Et lui il en classe 4 Grosso modo Qui sont Le jeu de compétition D'imitation De chance Et de vertige Vertige grosso modo C'est les jeux de parapente Ou des jeux de course Et pour lui Chaque jeu peut avoir Un peu de tout Et classifie là-dedans En donnant des pourcentages Donc tu vas faire un jeu C'est un jeu d'agone Principalement Tu vois Voilà comment Nous on gère Un petit peu Et sinon on pense Le jeu avec ça aussi Ça c'est Donc c'est pour ça Que je disais Là on pense le joueur Par rapport à ses ressentis Et là on pense aussi Par rapport à ça Donc Bartleplayers type En fait mes cours Je les donne en anglais Et je vais vous avouer Un truc C'est que j'ai repris Des slides de mes cours C'est pour ça Que vous pouvez voir Que la police N'est plus la même Et du coup Mes cours sont en anglais Donc j'ai oublié De tout retraduire Il y a des trucs Que j'ai retraduit Ah non pas ici Là j'ai retraduit Mais j'ai pas trop retraduit Désolé Donc Bartleplayers Ce qu'il dit C'est que grosso modo Il y a 4 gros types de joueurs Donc je vous fais ça Très rapidement Parce que j'ai pas le temps 4 gros types de joueurs Donc killer Qui va chercher Grosso modo A tout tuer A imposer sa marque Et dans un jeu multijoueur C'est lui qui va être le P4 C'est lui qui va te faire chier Faire un chien Après toi T'es nul L'achiever lui C'est celui qui va tout finir C'est à dire Tu vois T'as genre 2000 quêtes Lui il en a fait 2000 Et le jour où t'as rajouté une quête Dans ton jeu Le mec il l'a fini Tu vois Il l'a fini avant même Que tu l'aies postée presque T'as déjà Il a la strac Quand tu la mets Le socializer lui C'est le genre C'est le mec Il est sympa Tu vois Il vient Il joue au jeu Parce que t'as ses potes Qui jouent Parce que c'est cool Tu vois Ça permet de jouer en famille Enfin pas en famille Parce que bon À part la Wii Mais ça permet de jouer Avec d'autres gens C'est cool C'est sympa C'est nice L'explorer lui C'est le mec qui joue Ceux qui sont beaux Mais où tu tires pas Sur des trucs Et c'est chiant Non je rigole J'aime bien ces jeux là Donc voilà Et pourquoi c'est important De penser ça Donc là je vais vous présenter Habitat Parce que j'aime bien parler d'habitat Je parle tout le temps d'habitat Habitat c'est le premier MMO Grosso modo C'est beau hein t'as vu World of Warcraft 0.0 Et qu'est-ce qui est passé là-dedans Bah comme c'était le premier MMO Il y a eu du truc un petit peu marrant C'est-à-dire que Bon tu pouvais taper où tu voulais Parce que pourquoi Est-ce que tu mettrais des limites Du coup chaque joueur aussi Il y avait une maison Et t'as des joueurs Ils ont fait un truc super cool C'est qu'ils ont commencé A toquer à toutes les maisons Et quand ils ouvraient la porte Ils se pétaient la gueule Et ils voulaient tout Pour l'outre à l'intérieur de ta maison C'est génial Donc là du coup Les développeurs Ils ont fait non quand même On va être en place Des zones de combat Pour éviter que les joueurs Ils tapent partout Et autre exemple Qu'ils ont fait Il y a un moment à Noël Ils ont mis un donjon spécial De Noël Avec la mort dedans Tu vois Genre un espèce de labyrinthe La mort Elle était Elle était pas censée Pouvoir la battre Et t'es censé de voir Tu vas faire de l'inviltration Et tout Y'a pas des joueurs Tu vois genre des Des achievers Là ils se sont dit Oh là oh là Il y a un boss On veut pas le battre On va le battre nous Eh bah tu sais quoi Le truc qui est drôle C'est que pour faire ce boss Qui se sont dit C'est en vas-y On est à la flamme de le coder On va prendre un dev junior Là on va lui créer un compte On va le maxi ses stats On va lui donner une arme sur cheat Et il va jouer le boss Vas-y ça va lui faire les pieds Rémi tu veux savoir Ce qu'on va faire au stagiaire Bon voilà C'est un peu ça qui s'est passé Et euh Non On fait tout ce qu'on veut au stagiaire Si tu veux lui faire jouer un boss Dans un donjon Tu le fais Sauf qu'il s'est fait péter la gueule Par des achievers Qui ont mis une strat et tout En place et tout Il lui a défoncé le cul Et le truc qui est marrant C'est que vu que le mec Il avait juste un avatar Avec des grosses stats Bah son équipement Il était lootable Ouais Et du coup On s'est retrouvé avec Avec la mort dans le jeu Tu vois un mec Qui avait les stuffs de la mort Et qui faisait ce qu'il voulait Ça c'était pas cool Pour les devs Là les devs ils ont un peu fait Non non parce que tu pètes Un petit peu le plaisir Quoi sérieux ? Combien de temps il me reste ? Zéro Zéro ? Non il me reste 4 minutes Sur mon téléphone Il me reste 4 minutes Je vais les faire en 4 minutes Mes slides Donc pourquoi est-ce que Je vous parle de ça ? Je vous parle de ça Parce que finalement Là la technique qui a été faite C'est de dire Oh non les joueurs Ils font des trucs Qui nous plaisent pas En tant que créateurs Donc on va les brider Metagame Pourquoi je vous parle de metagame ? Alors le metagame C'est un peu un concept Alors malheureusement Il existe un autre mot Qui est le metagame Mais à l'époque Quand j'étais jeune Parce que ça fait 3-4 ans Que je me trimballe avec ce concept Cette idée et tout De dire Enfin 3-4 ans de plus Je suis étudiant Que je me dis Ah ce serait marrant quand même De penser les jeux Un petit peu différemment Du coup metagame Très classiquement D'habitude ça veut dire Comment dire Les connaissances de jeu Que tu utilises en dehors du jeu C'est un terme qui vient du jeu de rôle Mais grosso modo Tu fais du metagame Quand tu es en train d'agir Avec tes connaissances réelles Et pas les connaissances de ton personnel Bon là on va parler De quelque chose de différent Donc je vais vous donner Quelques exemples Je vais vous expliquer Ce que j'entends par metagame Je vais faire une légère conclusion Et normalement en 3 minutes C'est fini Les Sims Dans les Sims A un moment Ils ont mis une feature De l'album de famille Et les gens Ils s'en sont servis Pour créer Des albums de famille Super cool Qui parlaient par exemple De Ouais De femmes Et de leur Époux abusifs Trop cool Tu vois Ça c'est bien ça Ça c'est les Sims Moi quand je pense Sims Maintenant je pense Je pense malheur conjugal C'est cool Pokémon Le Newslog Challenge Alors ça c'est super sympa C'est grosso modo C'est des gens qui se disent Vas-y Pokémon j'aimerais bien l'améliorer Ils ont proposé un set de règles Qui consiste à faire pas mal de trucs Notamment t'es obligé De nommer tous tes Pokémon T'es obligé de les relâcher S'ils sont KO Genre ils sont morts Et en plus tu dois écrire Un comics Ou une histoire Ou n'importe quoi Une fanfic Sur ton aventure Ça c'est génial Parce que du coup Les gens ils vivent une histoire Ils se les partagent Et tout le monde voit Les histoires de tout le monde Pokémon Ah merde J'ai plein de slides Alors Pour ceux qui ne connaissent pas C'est grosso modo 50 000 joueurs Qui jouent au même jeu En même temps En votant la commande D'accord Ça c'est en mode démocratie Mais t'as un mode anarchie Où c'est toutes les commandes Qui sont pris en compte Le personnage en fait Grosso modo il fait ça Voilà Et il utilise ses objets aléatoirement Tu vois Il fait plein de trucs bizarres Enfin pas aléatoirement Du coup les gens Ils ont commencé à faire des plans Tu vois genre en mode Non mais quand on est là Il faut qu'on fasse ça et ça et ça Mais réfléchissez un peu Merde Alors qu'ils sont 50 000 C'est super dur de corps 50 000 personnes En plus il y a une histoire Super organique qui s'est faite C'est à dire que t'avais un forum Tu vois je fais super bien Quand même Il y avait un forum Où les gens ils racontaient Tu vois l'histoire du jeu Tu vois Ils tiraient des événements aléatoires Une histoire Tu vois Ils disaient Là quand même On a utilisé plein de fois Ce fossile Tu vois Pour de la merde Vas-y on va dire que ce fossile En fait c'est Dieu Et notre pokémon le plus haut niveau C'est son prophète Et il se bat pour l'anarchie Et lui là c'est un pokémon On l'avait pris Pour le faire évoluer en pokémon haut Tu vois Parce que comme ça On allait pouvoir faire du surf Et il a pris une pierre feu Ce bâtard Enfin on a pas fait exprès Dans la team Il a débalancé la team Ouais tu vois Du coup là on a un truc génial aussi C'est que comme l'histoire Elle a été générée Un petit peu de manière organique Comme ça Bah les gens ils ont pas tous La même histoire De Twitch face pokémon Il y en a pour qui lui C'est prophète C'est pas du tout un faux prophète C'est lui le vrai prophète Vu que c'est le vrai Conclusion Du coup ma conclusion C'est de dire C'est de dire Quand vous jouez N'hésitez pas à aller plus loin Que le jeu Et créez des histoires Sur les jeux typiquement Qui sont des jeux de stratégie Ou des jeux où L'histoire n'est pas définie Faites des trucs qui Trois secondes tu vois Genre faites des trucs Essayez d'aller plus loin Que le jeu qui vous est proposé Par le créateur Montrez-leur Que quand vous jouez Mais c'est vous Qui êtes en contrôle du jeu Parce que finalement Le jeu c'est vous C'est pas l'objet Et les créateurs de jeux Bon il y en a pas dans la salle Si j'ai bien compris Donc du coup moi Et si toi Toi là Toi Toi On pourra parler si tu veux Après mais Pensez à ça Pensez au fait Que quand vous créez des jeux Ça peut être intéressant De faire des trucs Je sais pas moi Par exemple un système Qui permet de générer son histoire Faites des machins Qui prennent en compte Pas juste l'objet mécanique Avec Ah ben là Si on prend cette mécanique Qu'on la met comme ça Qu'on la tweak de cette manière là Ça va donner un truc super Tu vois élégant C'est pas ça Essayez d'aller plus loin Voilà Merci Vous avez des questions ? Du coup je crois Que j'ai pas le droit De rester ici Parce que je suppose Qu'il y a d'autres gens Qui vont passer Donc n'hésitez pas A me poser des questions Si vous voulez Et voilà C'était sympa Sinon à l'espace Au village associatif Il y a un atelier Sur la création de paquets Snap pour Ubuntu Donc si vous voulez y aller C'est juste maintenant Donc voilà J'espère que ça vous a plu Parce que quand même J'étais un peu persuadé Que ce serait chiant au début Quand j'ai vu que je commençais A vous expliciter un mot J'ai fait 30 slides Sur un seul mot quoi Et sinon Donc la prochaine conférence C'est une conférence de Jacques Pour apprendre à faire son pain en levain Donc pour les amateurs De Les amateurs Les amateurs Les amateurs